Bonjour, approfondissons maintenant notre compréhension et notre perception du SANE, le système d'alignement neuro-émotionnel, dans le cas concret de l'exercice des trois colonnes, passé, présent, futur. Cet exercice se base en fait sur le diagramme d'Hermann Minkowski, qui était un des professeurs d'Albert Einstein, et lui a permis, entre autres, d'imaginer la relativité restreinte. Ces cônes passé, présent, futur, en fait déterminent notre courbe de la réussite. Dans le passé, ce sur quoi nous focalisons notre mental, nos pensées, va déterminer dans le futur notre énergie que nous allons mettre, notre engagement afin d'atteindre nos objectifs. Ainsi, la première colonne va vous conduire à réaliser tous les succès, non pas les échecs, mais tous les succès que vous avez vécu dans votre passé, dans le domaine que vous souhaitez faire évoluer. Vous allez focaliser sur ces succès passés, vous allez les ressentir physiologiquement, complètement, et convaincre votre subconscient que vous êtes à 10 sur 10 de réussite, de certitude et de détermination, d'avoir toujours, d'une manière ou d'une autre, réussi dans le passé. Ceci va vous permettre dans le présent, d'avoir une qualité de présence, et du coup de gratitude, de satisfaction, et de remerciement pour ce que vous vivez. Oui, nous pouvons ressentir une véritable gratitude, juste pour être en vie, juste pour respirer, juste pour avoir une maison, avoir un travail, mais pas seulement de le ressentir de manière mentale, mais de le ressentir et de le désirer pleinement. Et cette qualité dans le présent de ce que vous vivez, de gratitude pour ce que vous vivez, va vous conduire à avoir un objectif dans le futur qui va être plus incarné et va avoir beaucoup plus de chances de se réaliser. Donc dans le futur, l'objectif que vous allez voir sous la forme du symbole, vous allez progressivement l'incarner par les émotions de ce symbole de vous, ayant déjà réalisé ce désir, cet objectif, en le vivant ici et maintenant. Idem pour les pensées. Et quand vous avez les mêmes émotions et les mêmes pensées, en d'autres termes, le même péma, le même potentiel électromagnétique d'attraction que la personne du futur ayant déjà réalisé cet objectif, vous allez avoir le même système de valeurs, les mêmes comportements, les mêmes réflexions, la même attitude. Et en d'autres termes, vous allez réaliser cet objectif de manière beaucoup plus rapide, sans effort, dans la gratitude et dans la certitude que celui-ci va se réaliser. Vous allez être à 10 sur 10 de désir et d'excitation de le vivre, à 10 sur 10 de bien-être en le vivant, et à 10 sur 10 de certitude que dans les prochains mois, cet objectif va se réaliser. Je vous invite maintenant, pour ressentir ces trois colonnes, cet exercice, à voir cette séquence de la fin du film Interstellar. Certains ont pu ne pas aimer le film. Ce qui compte, c'est qu'il a touché beaucoup de gens, parce qu'il exprime de la gratitude de ce père pour sa fille, qui a grandi et maintenant est plus âgé que lui, puisqu'il est parti dans un voyage interstellaire, de voir cette gratitude au-delà de l'espace et du temps. Merci. Sous-titrage ST' 501 Tu leur as dit que j'aimais le travail au champ. Mon fils était moi. Ton fantôme. Je sais, oui. Personne voulait me croire, les gens se disaient que tout venait de moi, mais... moi, je savais qu'ils faisaient ça. Personne voulait me croire, mais je savais que tu reviendrais. Pourquoi ? Parce que mon... mon papa me l'avait promis. Et maintenant, je suis là. Je suis là. Non. Aucun parent ne devrait avoir assisté à la mort d'un enfant. Là, j'ai mes enfants qui sont là pour moi. Tu peux t'en aller. Où ça ? Elle est là-bas. Elle établit son comportement. Elle est là-bas. Elle est là-bas. 하면 c'est bon. dans une galaxie inconnue. Peut-être qu'en ce moment même, elle se prépare pour le long somme. À la lumière de notre nouveau sommeil. Dans notre nouveau chino, il y a un autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.